... Dans le journal de ce vendredi, nous assisterons à l'inauguration de la caserne des pompiers de Souston, à un tournoi de tennis et à une exposition de vieilles voitures. Bienvenue sur TV Land. Alors que les vacances s'achèvent dimanche pour notre zone, certains et certaines en ont profité pour faire du sport. 115 jeunes tennismans se sont affrontés toute la semaine sur les cours de Saint-Vincent de Tiros pour jouer les finales ce week-end. Céline Marcellet, ici au club de tennis de Saint-Vincent de Tiros, il se passe un événement qui est un événement annuel. Qu'est-ce qui se passe sur les cours de Saint-Vincent ? Alors en ce moment même, il y a des matchs du tournoi jeune de Saint-Vincent de Tiros, voilà, qu'on organise tous les ans en février, aux vacances de février. Alors vous profitez que les enfants soient tous en congé pour permettre aux enfants en vacances, aux enfants de toute la France de venir participer à ce tournoi ? Tout à fait. Et puis nous proposons aussi des stages avant le tournoi pour les enfants qui jouent au club, voilà, pour qu'ils se préparent au tournoi. Alors est-ce que vous pouvez pour nos téléspectateurs expliquer d'une manière tout à fait succincte comment se passe un tournoi ? Les gens se rencontrent-ils par catégorie, par âge, par tableau de progression ? Comment ça se passe ? Alors oui, ce sont des tableaux de progression, pour des enfants, alors c'est par catégorie d'âge, après il y a quelques enfants qui jouent dans les catégories au-dessus, lorsqu'ils ont un bon niveau, et puis ce sont des progressions, c'est-à-dire que les joueurs rentrent dans le tournoi par rapport à leur classement de tennis. Par rapport à leur niveau, exactement comme chez les grands. Et les phases finales sont quand ? Alors les finales se dérouleront probablement samedi 3 mars, maintenant ça dépend un petit peu aussi du temps annoncé, puisque s'il pleuvait, j'essaierai d'avancer quelques finales à vendredi, histoire d'avoir de belles finales sous le soleil. Si on demande à nos téléspectateurs de venir vous retrouver pour assister à ces beaux matchs, quels sont les classements maximums que l'on verra sur le haut de tableau, et à quelle heure faut-il qu'ils soient présents dans le club ? Alors samedi, ce sera l'après-midi qu'il y aura les plus hauts classements pour des garçons d'entre 15 et 18 ans. Ça monte jusqu'en début de seconde série, donc jusqu'à 15. Une jolie partie de tennis en perspective. Tout à fait, c'est déjà un excellent niveau. Est-ce qu'on peut imaginer s'inscrire encore à Saint-Vincent de Tiros, soit pour participer aux leçons collectives, soit pour adhérer au club ? Alors, pour adhérer au club, oui. Pour participer aux leçons collectives, on a quand même un certain succès cette année. Donc les groupes sont pleins, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la garderie. Donc les groupes atteignent au maximum 6 enfants. Mais il y a toujours possibilité, suivant l'enfant, suivant son niveau, parce qu'être débutant, ça ne veut rien dire au tennis. Chacun part avec des capacités différentes. Donc de toute façon, on peut toujours venir se renseigner. Alors, s'il y a parmi nos téléspectatrices des joueuses de tennis de haut niveau, sachez que vous pouvez venir rencontrer notre amie Céline. Céline, pour vous entraîner, puisque Céline a un très joli classement. Pouvez-vous nous rappeler votre classement ? 15 ans. Vous vous rendez compte ? Avoir la chance de jouer à Saint-Vincent de Tiros, une 15 ans qui a toujours le sourire, c'est extrêmement rare. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci. A bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous mardi prochain.